bonjour bonsoir tout du moins regardez moi tout ce vert seigneur moi j'adore le vert le couleur de la renaissance pour moi c'est vraiment cette couleur là bien que les autres les autres saisons j'aime aussi malheur le printemps quand tout explose quand tout est vert de partout j'en peux plus tiens je rêverais d'habiter dans une forêt 1 au milieu de nulle part qu'est ce que c'est beau pour les insectes j'ai un peu de mal mais bon regardez moi ça c'est vert de partout oh là là j'en profite de capturer ces moments là parce que je me les repasserai cet hiver au coin du feu oh là là regardez regardez du vert partout c'est trop beau alors du vert partout c'est super beau mais j'avais alors faut que je vous dise parce que il m'arrive encore des houilles je vous jure c'est la bagarre sans arrêt quand c'est pas avec les frénégondes qui se barrent enfin quoi que maintenant si elle se barre plus c'est le coq du voisin qui déboule à la casbah et là ici j'avais planté ici des concombres et je me suis tout fait bouffer alors je faisais un peu la tronche j'avais aussi planté des courges comme des courges pati doux tous mes pieds ont été bouffés bon figurez vous que du coup j'étais en train de dire que mais comment les les concombres je vais y arriver j'avais planté là se sont fait dégommer alors je ne sais pas par quoi toujours est il que j'ai sorti les grands remèdes alors c'est pareil au moment je suis sorti tout à l'heure pour profiter un peu de du calme et de la verdure figurez vous qu'il y avait des pigeons ici alors je ne sais pas comment j'ai pigeon mis à part des graines de petits pois et puis d'autres d'autres graines mais je me posais la question si c'était pas les pigeons qui avaient bouffé mes pouces de deux pieds de comment ça s'appelle deux pieds de concombres ainsi jamais vous savez ça je vais je vais chercher un mais si jamais vous saviez si les jeux perds mes mots moi soir je suis explosé si les pigeons mange les comme les pouces de concombres ça m'intéresserait parce que franchement à les pots de vache si ce ça va chier je me dis quand même je bagarre avec je bagarre et je cohabite j'essaie de cohabiter avec tout ce qui traînasse par chez moi mais quand même quand c'est pas les gastéropodes c'est les pigeons on me dit je vais quand même pas tendre une toile tout en haut de mon petit carré potager a fait suer à la fin de dieu je jure mais punaise alors regardez je vais vous faire un petit petit grand plan je vais ricouler 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 hop pas de la bourse à la bourse c'est celui qui était dans l'enclos des poules je les enlevé 1 existe les poids gourmands fatalement le elle allait tout bouffer elle gratte et dedans bon bref alors je vous montre un truc que j'ai refait avec le petit eau regardez moi ça donc j'ai eu ces dépôt en terre, ici voilà, j'ai mis en pot ça c'est un, comment un myrtirier j'en avais un que j'ai déterré que j'ai remis en pot un peu plus loin qui était toujours vivant mais il n'avait trop rien donné il était recouvert par les renoncules et les pissenlits, donc je l'ai mis dans un plus gros pot là, ici, Fizalis alors comme je l'ai déjà dit j'ai fait des suisses, ils sont ridicules, et ici j'ai trouvé cette plante là, alors c'est la plante à fromage alors c'est une oliane et ça sent le fromage et ça se mange, bon du coup je me suis dit, pourquoi pas ça serait un truc originel, si ça crève pas j'aurai de la chance, donc c'est pour ça je les ai laissés en pot je me dis que peut-être je sais pas si ça passera l'hiver dehors mais comme ça je pourrais le rentrer, et voilà alors là, c'est les framboisiers ici qui repoussent donc je les ai laissés de toute façon ça fera des framboises en plus les fraisiers sont en fleurs ceux-là, ceux que le voisin m'a donné pour l'instant, ils ne sont pas en fleurs à mon avis c'est peut-être des framboisiers espions allez savoir, des fraisiers espions j'ai replanté ah bah tiens je vous dis là, ici c'est le myrturier que j'ai déterré et que j'ai remis dans un gros pot ici, ici c'est les fraises de Petiot il a voulu des fraises maras des bois donc je lui ai acheté des fraises maras des bois voilà donc les 6 pieds, ils étaient à 6 euros bon bah c'est tout, ça a fait plaisir au Petiot puis bon bah voilà je me dis que je pourrais essayer de les dupliquer ici regardez donc le cassis là il est chouette ça qui fait des petits grains donc il est en pot, je l'avais rempoté là alors pour cette année ça restera je pense comme ça après si je retrouve des plus gros pots là c'est en plastique mais si je peux en choper en terre cuite ça serait bien et bien je mettrai peut-être dans un plus gros avec un amendement dedans alors il y a différents amendements moi j'ai la fiante de poule je peux avoir du fumier aussi de cheval je peux faire pipi dedans par exemple aussi ça c'est gratos il y a aussi, il existe ce qu'on appelle le boineau alors ça je le connais depuis X temps mais je vous avoue que j'en avais acheté il y a combien de temps ? il y a au moins 6-7 ans j'en avais acheté un petit peu pour mes plantes d'intérieur alors c'est super bien mais alors c'est pareil ça coûte super cher et puis bon maintenant que j'ai des poules et bien j'utilise ça j'ai une amie qui a des chevaux de temps en temps je vais ramasser le crotin donc voilà ici c'est les patates bon bah écoutez sur ce sans ces paroles philosophiques du soir moi je vais rentrer j'essaie de rentrer les frénégondes regardez je ne vais pas tenter à pouvoir réglionter de la salade ça y est qu'est-ce qu'elle met le temps quand même disons qu'elle a intérêt d'être bonne avec le temps qu'elle a mis pour pousser celle-là donc je disais donc je vais essayer de rentrer les frénégondes elles n'ont pas vu le coq aujourd'hui il n'est pas venu parce qu'il ne fait pas nuit donc elles ne veulent pas rentrer en ce moment je laisse un peu la porte du poulailler un peu entre ouverts comme ça le matin elles peuvent se carapater direct et puis demain et bien j'ai une formation c'est la formation sur les aidants alors attention le tournis je vais faire mon bidule attendez je fais pause je reviens ah là c'est mon bac ça y est j'ai fermé le grillage j'ai replanté du persil donc je disais que demain j'avais formation sur les aidants c'est toute la journée ça tombe bien c'est un samedi et et bien je vais pouvoir y aller seule sans le petit haut entre mes pattes ça va me changer tiens ah là là bon après la dernière fois il avait été sage comme une image mais là toute la journée donc voilà il va être gardé c'est très bien donc et puis ben maman elle va aller retourner sur les bancs de l'école on va voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont m'apprendre l'intéressant c'est toujours intéressant tant la dame qui nous fait ça franchement c'est une pointure une pointure cette dame moi je suis admirative surtout le savoir qu'elle a concernant le handicap elle est géniale bon toujours utile que les frénégonde les filles on rentre les germénotores je vais essayer de rentrer les belettes alors le poulailler l'enclos il a pas arrêté de plouvoir c'est c'est dégueu alors si je veux me faire un masque de boue c'est nickel je peux y aller je peux me rouler dedans me confondre avec la nature me faire des peintures de guerre avec ça c'est nickel on me trouvera plus bon il y a un peu de tout mais voilà bon toujours est-il que je me disais que peut-être j'essaierai de tendre un truc ici pour essayer de mettre de la pelouse mais ça c'est encore une autre histoire parce que le gazon ça coûte ça coûte cher et puis et puis il faudrait que je retrouve encore un truc à tendre ici bon là c'est pas encore la priorité pour l'instant voilà la priorité c'est que que le jardin là-bas il pousse j'ai des trucs à grignoter parce que franchement oh mes pauvres courges patidoux j'avais 10 pieds ils ont tout bouffé tout pourtant c'était protégé donc c'était soit les gastéropodes ou soit les pigeons oh je suis vénère 10 graines j'avais que 10 graines de courges patidoux eh bien exit les courges patidoux oh fessuie parce que en fait je voulais faire que qu'une deux voire trois variétés de courges mais perpétuées en fait avec les graines eh ben là râper c'est mort pour la patidoux ouais ouais t'as bien compris tourbillon exactement hein les filles vous allez rentrer dans l'oclon ça serait bien parce que restez pas à l'entrée de la porte allez les filles rentrez là allez qu'est-ce qu'elles sont chiantes allez on rentre tu les parles ils veulent pas rentrer hein oh allez on rentre oh on va falloir que je les course allez vous rentrez allez les filles après je vous laisse tranquille bon je vais essayer de les rentrer j'ai rusé je suis rentrée avec une assiette tellement suivie hein les filles pas besoin de courir hein hein allez garzelles hein les petites gazelles pas besoin de courir on les a à l'assiette allez grosse bouffe hein ah elles sont toutes dégueu là avec la bouillasse c'est étonnant qu'attire là soit pas plus cochonne que ça à faire que je vous fasse un bain hein ah les filles c'est beau la pluie mais ça cochonne regardez ça quand j'ai les bottes parce que dis donc bon je vais fermer un tout petit peu ça vraiment un petit peu hop me cochonner les doigts attention hop là ça va je suis pas trop trop sale donc en ce moment oui je laisse ça entre ouvert comme ça le matin pouf elles peuvent se carapater et c'est très bien hein les cocottes donc je les ai aussi vermifugées d'habitude je prends des petits trucs à base de plantes ou voilà mais là elles avaient elles baillaient en fait elles avaient comme si elles étaient gênées au niveau du enfin il y en avait une qui faisait ça gênée au niveau du comment du jabot et ça il me l'avait fait une fois il y a quelque temps déjà donc là j'ai pas pas très nassé j'ai pris j'ai pris ce qu'il fallait zou 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 mais du coup on peut pas manger avec ce traitement là on peut pas manger les oeufs derrière le premier traitement que j'avais fait il y a quelques mois déjà c'était au fluvermal c'était nickel bon il fallait bien doser etc mais là je sais plus le nom du truc j'ai payé ça 15 euros là je crois bien et il faut un peu les assoiffer donc il faut mettre 15 millilitres dans un litre d'eau et il faut que toutes mesmoiselles boivent et puis bon ben alors c'est nickel hein les germaines mais les oeufs voilà exite les oeufs pendant 4 semaines fait suer hein mais bon elles sont en pleine forme c'est ce qui compte ah puis quand j'avais enlevé le j'avais enlevé le carré ici potager ah bah le monde j'ai pas pu sauver tous les verres qu'il y avait dedans elle m'a chopé un verre enfin il y en a une qui l'a trouvé elle se courait tout après ah des fanatiques vous n'auriez vu ça oh là là bon allez je vais faire ma vaisselle hein toute la journée sans la faire ouf je dédramatise parce que disons que moi qui était quelqu'un de perfectionniste il fallait que toujours tout soit nickel au carré les cheveux tirés à quatre épingles enfin voilà quoi peut-être spécifique à mon à ma forme d'autisme mais là ah bah je dois laisser du ben j'apprends à laisser du lest hein je peux pas être au four et au moulin donc bon ça m'énerve toujours ça m'énerve toujours hein mais je prends sur moi je me dis ben de toute façon c'est pas faux aujourd'hui ça fait demain hein puis tant pis de toute façon je peux pas faire autrement à moins à moins d'avoir Juanita avec moi à la maison mais bon c'est pas le cas ah c'est pas c'est pas méchant ce que je dis attention c'est fou c'est un peu d'humour c'est vraiment pas méchant du tout du tout du tout ah bon c'est tout c'est comme ça bon ben je vais arrêter de pas tasser là-dedans puis je vais arrêter de causer oh bah ce soir j'arrête pas oh là là je suis énervée comme une tique je sais pas ce qu'il y a pourtant pas la pleine lune mais adieu j'aime trop hop dimanche je nettoierai tout le Bataclan j'ai récolté un petit peu d'eau ah c'est vrai Germine ben oui et puis demain ben je ferai rien je vais le faire la vaisselle parce que sinon quand je vais t'en retard et puis j'essaie de prendre sur moi parce que ben que rien ne soit nickel rien ne soit carré comme j'aimerais que ça soit hein avant tout était au carré rangé aux militaires de tout partout ben maintenant c'est tout le sens au contraire ah bon c'est tout hein faut faire avec pas le choix hein ah c'est vrai les prédégondes hein sont heureuses hein ces croquettes hein vous avez vu ben il y a un petit coup t'es fatigué tout à l'heure elle est éternuée ah tchoum ah c'est vrai un petit île hein les cocotilles cocotasses bon allez sur ce moi je vous souhaite une bonne nuit parce que sinon je ne vais pas arrêter je ne sais pas ce que j'ai mais je suis énervée ça doit être la pleine lune je pense je vais me transformer en loup-garou quoi que je suis déjà au moitié transformée avec les poils aux pattes que j'ai bon allez j'arrête de dire des bêtises je vous souhaite une bonne nuit je vous dis à très bientôt courage à tout le monde serrez-vous les coudes et puis qu'est-ce que je pourrais dire bah bon là c'est déjà pas mal ah on va pas s'aimer les uns les autres parce que ça sera un sacré bordel déjà qu'il y en a déjà c'est comme ça et puis on peut pas aimer tout le monde allez sur ce à bientôt et merci beaucoup